Je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir récupérer la valise d'armes sur la map Ashika Island du mode DMZ de Warzone 2. Alors déjà la valise d'armes, vous la voyez affichée sur la map, elle est à Tsuki Castle. Donc ensuite vous avez deux solutions, soit de vous entrer par la porte principale du gros bâtiment ou soit de vous rentrer par le sous-sol. Par contre pour aller par le sous-sol, il vous faudra obligatoirement la clé Tsuki Castle. Et cette clé vous pouvez la trouver dans des coffres ou alors en tuant des adversaires. Alors avec cette clé vous pouvez aussi rentrer par la porte principale, mais sinon si vous ne voulez pas chercher la clé, il y a une deuxième solution pour ouvrir la porte. En fait il y a une sorte de robot qui fait le tour de la cour de Tsuki. Et ce robot si vous arrivez à le détruire, vous allez pouvoir le pirater. Et quand vous l'aurez piraté, ça ouvrira les portes de Tsuki Castle. Donc pour le détruire, moi ce que je vous conseille c'est d'utiliser des munitions anti-blindage sur une mitrailleuse. Et ensuite de lui lancer une termite. Les termites lui font très très mal. Donc logiquement avec un chargeur et deux termites, vous pouvez le défoncer. Et si vous êtes à plusieurs, il faut que quelqu'un utilise Didyos, comme ça ça met HS le robot. Et vous pourrez le détruire plus facilement. Alors avant de rentrer dans le bâtiment, moi ce que je vous conseille, c'est de tirer à travers les fenêtres pour tuer un maximum de bottes. Comme ça il y aura moins de monde à l'intérieur et ce sera plus safe. Ensuite quand vous rentrez dans le bâtiment, faites très attention parce qu'il y a des pièges partout. Donc avancez prudemment et montez jusqu'au deuxième étage. Au deuxième étage, il y aura la personne à attuer pour récupérer la valise d'arme. Donc tuez-le et récupérez cette valise. Ensuite vous avez deux solutions pour extraire la valise. Soit vous repassez par l'entrée principale et vous courez à une extraction. Soit vous passez par le souterrain pour essayer d'éviter les autres joueurs. Quand vous aurez réussi à exfiltrer cette valise, vous débloquerez une récompense. Il faut savoir que si vous extrayez 7 fois la valise, vous gagnerez un plan d'arme. Donc à chaque exfiltration de valise, vous débloquerez une nouvelle récompense. Et si vous êtes chaud pour essayer de le faire en solo, je vous mettrai en description et en commentaire épinglé une vidéo où justement je réussis à exfiltrer la valise en solo. Donc n'hésitez pas à aller la voir si jamais ça vous intéresse.